Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui pour cette vidéo on va évoquer le cas de l'OL, de l'Olympique Lyonnais parce que c'est vrai qu'ils ont fait un début de saison un peu compliqué, un peu mitigé en termes de résultats et donc j'avais envie de faire une vidéo un peu décryptage de cette équipe, des raisons de ce mauvais début de saison et voilà, pour cette vidéo on part sur ce sujet là et comme d'habitude si elle vous plaît ou si vous aimez mon contenu en général vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et quant à moi je vous retrouve juste après le générique Alors pour commencer cette vidéo, comme d'habitude je vais commencer par faire le sommaire de cette vidéo et donc dans un premier temps je voulais évoquer le nouveau coach de l'OL parce que dans un club c'est le plus important peut-être dans un club, dans le bon fonctionnement d'un club ensuite je voulais parler des joueurs parce qu'eux aussi ont une grande part de responsabilité dans les résultats d'un club donc je voulais faire un point sur les joueurs et enfin le dernier point, la période s'y prête, on va faire un point mercato pour évoquer un peu le mercato de l'OL parce que ça a aussi son importance et son impact dans les résultats de ce début de saison et donc on commence tout de suite avec le coach donc l'OL a eu un nouveau coach cette saison, il vient tout juste d'arriver à Lyon et pour moi c'est pas le problème numéro 1 le coach à Lyon parce qu'on a vu qu'il y a eu plusieurs coachs ces dernières années, ces 3-4 dernières années et à chaque fois c'est toujours à peu près le même résultat donc bien entendu il y a eu des coups d'éclat avec Rudy Garcia, on peut penser à la demi-finale de Ligue des Champions on peut penser à de très bons résultats de temps en temps mais c'est vrai qu'en général le bilan des 3 derniers coachs, ils sont plutôt mauvais Genesio est parti en très mauvais terme avec les supporters Silvino c'est plus avec la direction que ça a été moins bien et Garcia c'était beaucoup avec les supporters un peu peut-être avec Juninho, le directeur sportif de l'OL donc voilà, pour moi oui le problème ne vient pas forcément du coach parce qu'en plus le nouveau coach, boss, je ne sais pas trop comment on prononce son nom pour l'instant gère plutôt bien je trouve je trouve que dans ses déclarations de conférence de presse, d'avant, d'après match je le trouve très 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 bien dans ses paroles dans comment il gère l'équipe on a vu qu'il n'a pas hésité à mettre certains joueurs qui sont là depuis très longtemps sur le banc ou voir pire dans le cas de Marcelo donc pour moi le coach n'est définitivement pas le problème je pense que Peter Boss peut faire du très bon boulot à Lyon le seul problème c'est que pour qu'il réussisse à faire du très bon boulot et de ramener Lyon aux plus hautes sphères du football il lui faut des moyens, il lui faut des joueurs, il lui faut un mercato et on verra par la suite de la vidéo qu'il n'a pas trop ces éléments pour bien réussir à Lyon qu'au niveau du mercato c'est plutôt difficile donc pour moi non ce n'est pas le coach le problème le problème vient d'ailleurs vient des joueurs, du mercato, de la direction mais le coach je trouve qu'il n'est pas là depuis assez longtemps pour tout lui remettre dessus surtout quand on voit comment le club marchait ces dernières années ensuite pour parler des joueurs qui est peut-être l'élément le plus important dans un club et dans sa réussite je pense qu'à Lyon il y a un gros problème du côté des joueurs parce que d'un côté on a des joueurs qui ne sont pas faits pour le niveau que Lyon demande pour le haut niveau, pour un niveau qui remporte des titres qui va chercher la Ligue des Champions, qui fait tout ça on l'a vu que oui au niveau de la défense c'est très compliqué en ce début de saison en attaque il n'y a presque rien, au milieu c'est compliqué aussi donc oui je pense qu'à Lyon il y a un gros problème de qualité, de joueurs talentueux c'est vrai que Lyon a vendu beaucoup de joueurs ces derniers temps, ces dernières années et c'est des joueurs très talentueux qu'ils ont vendus donc je pense que ça commence à peser sur le club parce qu'on est en vrai manque de qualité et d'un autre côté il y a vraiment aussi un manque de motivation parce que ça a été dit dans la presse après le match face à Angers les joueurs pour certains pour les motiver c'est très compliqué on peut parler de Maxwell Cornet qui par exemple a pris un carton rouge et qui n'avait pas l'air de s'en faire plus que ça donc oui c'est compliqué à ce niveau là et moi je pense que les problèmes de l'OL viennent de là surtout c'est un mix de manque de qualité et manque de motivation parce que c'est vrai que la plupart des joueurs qui ont le niveau à Lyon visent un autre niveau, on peut penser à avoir par exemple donc c'est vrai que compliqué je pense de se motiver et en même temps c'est un peu une faute professionnelle de ne pas se motiver parce que normalement tu dois jouer pour ton club peu importe le niveau qu'il a donc voilà et en plus de ça on rajoute des tensions suite à ce mauvais début de saison donc c'est une ambiance pas saine pour un club ces trois choses font que c'est pas sain pour un club de marché donc oui je pense que ça a une grande part de responsabilité et on va évoquer maintenant le troisième point le mercato c'est vrai que pour l'instant le mercato Lyon n'est pas hyper actif sur le mercato c'est vrai qu'ils ont vendu pas mal de gros joueurs qu'ils ont perdu pas mal de joueurs très bons voire talentueux parce que c'est vrai qu'ils ont vendu pas mal de jeunes aussi et je pense que le premier problème du club c'est de ne pas avoir remplacé Depay au delà du fait de n'avoir pas les bons joueurs de ne pas avoir des joueurs motivés c'est vraiment je pense la cause de ce mauvais début de saison c'est le départ de Depay et son non-complacement parce que Depay c'était un joueur à la stature internationale c'était un leader, c'était le capitaine c'était un très bon joueur qui était capable de marquer des buts et c'est vrai qu'en le laissant partir ils ont perdu tout cela sur le terrain et ça se ressent beaucoup en termes d'attaque il n'y a plus personne pour marquer des buts la tactique, le système de jeu ça fait un moment qu'à Lyon on ne sait pas trop où on va et le fait d'avoir Depay avant ça permettait d'avoir quelqu'un qui n'avait pas forcément besoin de beaucoup pour marquer et en laissant Depay partir c'est vrai qu'on a perdu cela à Lyon et c'est très compliqué maintenant d'avoir des résultats sans une individualité forte capable de marquer même dans les pires moments donc voilà pour moi c'est vraiment le point de départ des problèmes de Lyon même s'il y en avait avant je trouve que Depay arrivait bien à les cacher donc voilà d'un autre côté limiter les problèmes de cette saison au départ de Depay c'est peut-être un peu hypocrite parce que c'est vrai que les problèmes à Lyon remontent à de nombreuses saisons ils sont sortis de la ligue des champions avec Depay donc ça montre bien que le problème n'est pas itinérant au départ de Depay c'est un problème un peu plus général parce que c'est vrai que Lyon et Aulas particulièrement sont réputés pour avoir des très bonnes politiques des très bonnes politiques de gestion mais c'est vrai que ces derniers temps j'ai un peu de mal à retrouver cela parce que c'est vrai qu'en termes de mercato il n'y a pas forcément beaucoup d'arrivée mais en termes de départ on est sur des départs très importants de joueurs qui faisaient des merveilles à Lyon et qui ont été vendus ou de joueurs très prometteurs qui pareil ont été vendus on peut le voir avec le cas Ndombele Avoir voudrait potentiellement partir aussi des jeunes joueurs sont vendus aussi donc c'est plus la politique générale que je remets en cause dans ce cas là parce que c'est vrai que vendre des joueurs ça fait partie de la vie d'un club ça fait partie, on est obligé dans le foot maintenant de vendre des joueurs mais c'est vrai qu'il faut le faire avec une certaine mesure et j'ai du mal à comprendre à Lyon pourquoi dès qu'un joueur fait une voire deux bonnes saisons on le vend directement plutôt que lui donner des raisons de rester au club de lui donner des raisons d'avoir envie de rester au club donc voilà c'est plus cette politique là je pense qui amène ce début de saison un peu compliqué parce que c'est vrai qu'à force de vendre tout est bon joueur, de perdre tout est bon joueur sur le terrain il reste plus grand monde ça fait perdre du niveau et maintenant c'est vrai que c'est très compliqué j'ai parlé du manque de motivation des joueurs suite à la sortie de la Ligue des Champions mais pour Mercato ça impacte aussi parce que comment attirer des grands joueurs qui veulent jouer la Ligue des Champions quand tu n'es plus en Ligue des Champions pour conclure cette vidéo voilà pour moi les problèmes qu'il y a cette saison à Lyon c'est à la fois difficile de vraiment pointer du doigt une chose parce que je ne sais pas comment ça se passe dans le club mais d'un autre côté je pense que oui c'est l'addition de plusieurs choses qui passent du recrutement du coach des joueurs au manque de motivation des joueurs je pense que dans ce club tout le monde est un peu responsable le coach pour moi n'est pas totalement responsable mais c'est vrai que le niveau de jeu, le système de jeu à Lyon c'est un peu le néant en ce moment donc je ne veux pas tout remettre sur le coach parce qu'il est nouveau, il n'a pas forcément les bons joueurs mais il y a ça aussi qui passe il y a le manque de motivation les comportements des joueurs il y a la cellule de recrutement voilà tout ça fait que oui Lyon fait une très mauvaise début de saison j'espère juste que ça va s'améliorer par la suite le match face à Clermont j'espère qu'on va avoir de l'envie du côté des joueurs parce que c'est un match qui est moins important que le derby de Saint-Etienne mais qui reste important donc j'espère voir un peu d'envie et voilà pour cette vidéo je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je pensais pour le cas de l'Olympique lyonnais c'est un club que je connais plutôt assez bien pour vivre pas loin de Lyon donc j'avais envie d'en faire une vidéo et voilà j'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada